En russe, il y a un mot qui, depuis plusieurs siècles, suscite un intérêt particulier des linguistes, des philosophes, des écrivains. Les uns l'aiment, les autres non. Mais tous sont unanimes en ce que ce mot est le plus russe de tous les mots russes, au point qu'il est impossible de le traduire en aucune autre langue, même les plus proches, l'ukrainien, le pélorusse, parce que ce phénomène, cette notion n'existe pas chez les autres nations. C'est le mot « avos ». Plusieurs chercheurs renommés affirment que par ce mot puissent expliquer la fameuse âme russe énigmatique, le paradoxe et toute l'histoire de la Russie. Tout ce qui n'y est jamais passé. Le concept de « avos » constitue un des traits principaux du caractère national russe. L'insouciance et la tendance des risques de se mettre à la discrétion des circonstances favorables est exprimé dans trois notions. « Avos » dont on va parler. « Nibos » qui peut être traduit comme « il se peut ». Et « kaknibout » signifiant « d'une manière quelconque, sans ordre ni méthode, n'importe comment ». « Ruskibok » « avos nibos de kaknibout ». « Avos » 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 « «Voyez, la liste n'est pas existie. La traduction de ce mot, en général, est au petit bonheur, au azar. La signification est beaucoup plus compliquée. C'est une expression d'un espoir reculement fondé. Espérer ou compter sur ce que le sort soit favorable, que cela s'arrange tout seul, par miracle ou par l'intervention d'une puissance fictive et mystérieuse, connaît de la chance que le hasard fasse bien les choses, que le Dieu aide. Le peuple s'inquiète. Il se gratte la tête. Car il y a chiconade et chiconade. Mais il a foi dans le hasard dont le russe s'accommande. » C'est une citation du comte du peuple de son serviteur Balda, d'Alexandre Sergeyevich Pouchkine, qui a traité « avos » pour le mot de passe russe principal et a avoué qu'il aurait pu consacrer une onde à ce fameux « avos » dans le chapitre 10 de Yevgeny Anyegen. Dans les 17 volumes du dictionnaire de la langue russe littéraire moderne, qui contient 131 257 mots, il n'y a que 544 mots d'origine purement slave, dont seulement 49 proprement russes, et le mot « avos » est presque un premier rang. Apparemment, c'est le seul mot d'origine russe commençant par l'UA qui sont d'habitude en comptant des autres langues. « Avos » remonte au VIe siècle, mais à l'origine, elle était composée de trois mots « avosie » signifiant « avot » et « сейчас » « voici » et « à ce moment-ci ». Ce mot était très fréquent dans le langage des paysans russes. Tout ce qui concerne l'agriculture dans la zone nommée « zone de l'agriculture du risque », dans la plupart des cas, ce n'est pas sûr. Il ne restait aux paysans travaillant sur la terre qu'espérer un bon hasard, que le temps soit favorable, que le maître ne lui enlève pas tout, que la récolte soit bonne. Il empruntait de l'argent en comptant sur la récolte qui n'était pas du tout sûre, toujours en espérant en « avos » que la vie change, qu'il devient riche, toujours par hasard. « Avos » est présent dans une grande partie des proverbes des dictons russes. Il est même devenu le nom d'un des deux navires de l'expédition du Compte-Rézanov en Amérique en 1906. Cette espérance en un miracle est également reflétée dans les comptes russes, dont la plupart des héros positifs reçoivent tous sans faire de gros efforts. Toujours avec de l'aide de soi d'un poisson rouge, soit d'un brochet comme Emilia, soit avec un petit cheval boussus, un loup, une souris, une vache, soit un personnage comme Morosco, Vassilissa la sage, Vassilissa Prémondre ou Vassilissa Précrasner, Vassilissa la très belle. Même le poêle est encore plus bizarre à n'être inconnu qu'on peut trouver uniquement en allant on ne sait pas où pour apporter on ne sait pas quoi. Les autres versions de l'origine de ce mot recourent à un dieu mythologique païen appelé « avos » qui aidait les gens à la plante de cette façon. Mais ce dieu n'est pas connu dans la mythologie russe. Le plus étonnant est ce que parfois l'appel à ce « avos » a marché dans les situations les plus difficiles. Le mot « avos » a donné le nom à un sac filet bien répandu à l'époque soviétique, qui était très pratique pour l'occasion heureuse de tomber sur quelque chose du soi-disant « déficit ». Par la suite, ces sacs ont été remplacés par les sacs plastiques, aussi bien pliables mais perdant tout de même en capacité en durabilité. L'expression « nadits, plagats, rachit, vetna, avos » est devenue un trait du caractère national russe. Dans la mentalité russe, le concept de « avos » est un élément important. Il témoigne d'un côté d'une certaine insouciance, de l'autre d'un optimisme perpétuel. C'est lui qui est à la base du désordre dans l'organisation de la vie, mais en même temps de la renaissance de la nation après les périodes difficiles. Si quelqu'un emploie ce mot, alors on peut comprendre qu'il espère un bon résultat, mais cela n'arrivera que parce que le hasard passe bien à les choses. Et lui-même, il n'est pas du tout disposé d'appliquer d'efforts quelconques pour la réussite, au moins pas trop d'efforts. « Avos » est le synonyme de « может быть » peut-être, « вероятно » probablement, « возможно » possiblement, « случайно » par hasard, etc. Mais en différence de ces derniers, qui désignent une supposition concernant le futur comme le présent et le passé, « avos » vise toujours le futur. C'est pourquoi ce mot n'est employé qu'avec les verbes au futur. Parfois ce verbe est mis, mais il est facile de le restituer à l'aide du contexte. La combinaison de « avos » avec un verbe conditionnel signifie que l'un des interlocuteurs avait dans le passé une possibilité de changer la situation, mais il n'a étourdiment pas saisi cette opportunité. Ce mot n'a pas d'antonyme, mais on pourrait consentir que son antonyme conceptuel soit le mot révolutionnaire du début du XXe siècle d'Ayush et son analogue actuel d'Avai, qui est en effet un appel à l'action. Depuis le début du XIXe siècle, certains chercheurs soucient ce mot à la notion d'un « ruskibur », « dieu russe ». Il est évident que l'orientation envers « avos » est perçue par les russes négativement. Ce fameux concept d'avos non seulement constitue une spécificité du caractère national russe, ainsi que de la vie de la Russie en général et de la langue russe, non seulement a été créée par le peuple russe, mais à son tour, il a influencé sa formation. C'est pourquoi il est très important de percevoir la différence entre l'idéal national et la réalité qui ne coïncide pas toujours avec cet idéal. Avos ne se rapporte qu'à la réalité, mais pas à l'idéal des russes. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez « j'aime » et abonnez-vous. Et n'oubliez pas de laisser vos commentaires, ce que vous en pensez, si vous avez des suggestions, etc. À bientôt ! Sous-titrage MFP.